Quelle enfer cette planète qui crabe, on commence déjà à transpirer de la moustache, des cheveux au vent, on dirait un clip de télévision. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je me suis dit qu'on allait reprendre tranquillou avec une petite vidéo pour vous parler de mes lectures de cet été. Ce qui s'est passé c'est que le moment où j'étais en mode ça y est, enfin les vacances, il y a donc à peu près trois semaines, j'ai supprimé les réseaux. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous apprendre, si ce n'est que parfois les réseaux ça rend un peu dingo. Voilà, j'ai vraiment passé trois semaines à juste regarder des films et lire des livres, c'était trop bien. Et j'ai fait des petits aménagements, est-ce que vous avez remarqué ? Attendez je vais vous montrer, il y a des petites biblies là-haut. Salut ! Il y a trois catégories ma type Jeannot, la première c'est les belles surprises et les coups de cœur. Ensuite en deuxième catégorie on a les lectures un peu genre... Mof, genre ça me fait pas grand chose, genre c'était sympa à lire mais c'est en plus genre donc bon. Et la dernière catégorie, parce qu'il y en a eu, c'est les abandons. Le premier coup de cœur et la très belle surprise, c'est un livre dont je ne me souviens plus du nom en français donc je vous le mets à l'écran parce que je suis sympa. C'est Really Good Actually de Monica Haysey. C'est un livre que j'ai acheté quand je suis allée au Pays de Galles et j'avais commencé à le lire et typiquement je l'avais mis de côté donc léger abandon. Quand je dis abandon parfois c'est genre juste livre on le met de côté, on verra plus tard. C'est une femme qui je crois, début de trentaine, elle est assez jeune et elle vient de divorcer et son monde s'écroule un petit peu. Moi j'aime bien les histoires de femmes dans la trentaine un peu désespérées et peut-être je m'identifie. J'en ai que 27, ça promet. On parle de divorce, de santé mentale, du fait d'avoir l'impression d'avoir trouvé la bonne personne et en fait pas du tout. Donc plein de choses comme ça qui pourraient ne pas être fun mais c'est raconté avec beaucoup d'humour. J'ai adoré vraiment 5 sur 5. C'était un des livres où pour le coup je l'ai mis de côté plusieurs fois parce que je sais pas genre ça c'était pas le bon moment ou quoi mais à chaque fois que je l'ai repris je me suis mise facilement dedans alors que parfois quand je mets de côté un livre ça va être compliqué de se remettre dedans. Le deuxième livre, alors là c'était une sacrée surprise. J'ai retenté la lecture d'une autrice où franchement j'avais pas capté le délire à l'époque. J'avais lu People We Meet On Vacation et franchement j'avais pas du tout accroché. Je trouvais les personnages pas attachants, l'histoire pas ouf. Mais je me suis dit je sens cette autrice, tout le monde en parle. Il doit y avoir un truc genre peut-être j'ai loupé le wagon donc j'ai retenté de courir après ce train. J'ai lu comme un roman d'été et là j'ai complètement accroché. Alors dès les premières pages j'étais au taquet. On suit deux auteurs qui se connaissent en fait depuis longtemps mais qui se retrouvent longtemps après. Ça j'aime bien moi les histoires, ça me rappelle 12 Days in June il s'appelle. Qui est génial aussi et du coup ils se retrouvent un peu dans cette seconde vie où chacun ils ont envie d'écrire mais ils ont du mal. Et du coup elle, elle adore écrire des romans d'amour. Lui il écrit plutôt des romans très sérieux et ils vont échanger chacun de style. Et franchement très très belle surprise. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne romance. Les personnages sont attachants, c'est très drôle. C'est assez classique, un peu en mode enemies to lovers. On s'y attend mais ça marche bien. Ensuite j'ai lu La péninsule aux 24 saisons de Mayumi Inaba. Là on arrive plus dans les lectures 4 sur 5 à peu près, même si c'est toujours dur je trouve, de noter les livres. C'est le genre de livre un peu, ça m'a rappelé vachement la papeterie Tsubaki. Où concrètement il se passe rien. Le Jeannot d'il y a quelques années il aurait dit mais quel est l'intérêt de ce livre ? Moi j'ai besoin d'aller d'un point A à un point B. Mais peut-être que je prends de l'âge et que je prends en sagesse également. Bon et maintenant ça ne me dérange pas tant que ça de juste lire l'histoire de quelqu'un sans qu'il se passe grand chose. Et là c'est une madame qui a je crois 30-40 ans, je ne sais plus, peut-être plutôt 40, qui est en mode changement de vie. Elle achète une maison un peu loin de tout et elle vit un peu au gré des saisons. Et je trouve ça très mignon. Et le dernier livre un peu coup de coeur, c'est une BD. Je n'avais pas prévu d'en lire de base cet été et puis finalement je me suis dit pourquoi pas. Et il s'agit de Cécile et les objets cassés. Je ne sais pas si c'est plutôt destiné à un très jeune public. Ça fait un peu livre que j'aurais envie de lire à mes yes et neveux que je n'ai pas encore mais que j'ai très hâte d'avoir. Je me suis peut-être bien entrée quoi juste pour eux. C'est trop mignon. On est dans un petit village où on va suivre Cécile et ses différents amis. Et un jour il y a quelqu'un qui débarque pour réparer des choses et ils partent un peu en périple. Je vous l'explique un peu à l'arrache. Ensuite le dernier livre qui fait un peu la transition entre les deux catégories de à la fois les coups de coeur ou les déceptions. Vraiment nous n'avons pas d'entre-deux. Et bien si messieurs dames, la chef romande d'une cuisinière de Marie Ndiaye. Je suis mitigée, ma team Jeannot. Si vous l'avez lu, je vous grave votre avis. C'est un comique qui va nous raconter l'histoire d'une chef très très célèbre. C'est un tout petit peu difficile de rentrer dedans parce que c'est quelqu'un qui nous raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Et en même temps c'est trop intéressant parce qu'il nous raconte son expérience à lui. Donc c'est pas tout à fait la biographie de la chef, c'est la biographie de la chef selon lui. Il a des sentiments pour elle et en même temps parfois on sait pas s'il nous dit la vérité. Waouh, qu'est-ce que ça vient d'écrit ? Donc c'est le genre de livre où limite j'aurais eu envie de le lire avec un prof ou une prof de français pour décrypter un peu. Parce que je pense que c'est un classique des temps modernes. On passe à proprement parler dans les déceptions et les lectures un peu... Un jeudi saveur chocolat de Michigo Ayoma. C'est plus que ça m'a pas transformée quoi. Ça fait un peu petite lecture de transition où c'est l'histoire d'une femme qui va dans un café tous les jeudis, commande un petit chocolat chaud et c'est un peu le départ de l'histoire. Et à partir de ça on va découvrir plein d'autres personnages différents et comment tout est relié. Ça fait un peu penser tant que le café est encore chaud. J'ai lu Watching You de Lisa Jewel parce que je suis dans ma phase thriller polar. Je crois que je deviens un peu difficile en polar, il faut vraiment qu'il y ait une bête de chute. Je sais pas genre c'était sympa mais sans plus. Genre j'ai lu un peu tout le truc en mode c'est facile à suivre, j'arrive à me mettre dedans facilement. Mais en tout cas la fin le dit de moi j'étais un peu en mode bon bah c'est un peu dommage. C'est le genre de livre aussi vous savez où il y a plusieurs perspectives et il y a des fois où je trouve ça très bien fait. Et puis il y a des fois où il y a forcément un personnage en mode je m'en fous un peu de ce que tu as à dire. Je veux voir le personnage d'après toi je m'en fous. Bah là c'était un peu ça donc je trouve c'est un peu dommage parce que le but c'est pas ça je pense. C'est pas qu'on ait envie de zapper des pages. C'est quelqu'un d'ailleurs sur Instagram qui m'avait conseillé ses livres donc j'avais hâte de commencer. Je suis un petit peu déçue ma team Jeannot. Est-ce que vous pouvez me recommander d'autres thrillers s'il vous plaît ? Et des comment on appelle ça ? Des trucs un peu psychologiques ça j'aime bien. Et le dernier livre que j'ai lu où je suis un peu en mode lui vraiment j'arrive pas à lui mettre une note. C'est Breakwater de Catriona Chapman qui est une BD qui se passe dans un cinéma je crois c'est à Brighton. En fait parfois je trouve les BD il y en a qui sont trop courtes et t'as du mal à vraiment te mettre dedans et à comprendre ce qui se passe. Et là ça traitait de santé mentale d'une manière honnêtement que je sais pas quoi en penser. Je suis un peu mitigée donc je vous en dis pas trop si jamais vous avez envie de la lire mais franchement pas ouf. On arrive là vraiment aux déceptions à proprement parler parce que c'est des livres. Moi j'avais envie d'y croire j'avais mis beaucoup d'espoir en eux peut-être un peu trop. Je suis une personne déçue. Le premier qui m'a mais oh là là qui m'a retourné le coeur parce que j'étais triste de ne pas l'avoir adoré c'est One Italian Summer de Rebecca Serle. J'avais adoré son premier livre ça s'appelait Dans 5 ans. Et j'avais trop adoré je trouvais que ça faisait un peu roman contemporain bien écrit par évolutionnaire non plus mais où il y a un dénouement il y a un petit retournement de situation à la fois qui marche bien. Et là il y avait un peu tous les mêmes procédés utilisés mais vraiment comme un vieux soufflet le truc. On est sur une jeune fille qui part en voyage en Italie où elle devait aller avec sa maman mais sa maman est décédée. Et quand elle va sur place elle découvre sa maman mais de l'époque qui y était déjà allée il y a quelques années. Et je sais pas genre je trouvais le personnage hyper boring. Elle fait un peu bébé sur certains trucs. Elle reproche des choses à sa mère t'as envie de lui dire peut-être qu'il faut grandir un petit peu. Je sais pas j'ai pas aimé comment son personnage il était géré vraiment ça ne m'a pas parlé. Elle est hyper déçue le retournement un peu de situation là ça marche vraiment pas. Après un autre qui m'a trop déçue pareil il y avait trop j'avais trop d'espoir c'est Plain Bad Heroines. On commence avec une histoire qui se passe dans une école c'est un peu sombre un peu gothique avec plusieurs meurtres qu'il y a eu. Et en fait en parallèle de ça on est je crois à l'époque d'aujourd'hui où il y a un tournage qui veut être fait dans ce fameux endroit. Et on revient un peu sur les lieux. Mais du coup c'est trop bizarre il y a un livre où c'est un peu un côté polar gothique horreur. Et de l'autre on a l'impression qu'on est dans un roman de Taylor Jenkins Reed. C'est dur à dire ohlala. Dans un livre de Taylor Jenkins Reed avec un truc un peu méta où c'est sur l'histoire d'Hollywood. Deux perspectives il y en a une que t'as envie de lire l'autre tu t'en tapes un peu. C'est très long il se passe trop de choses. Et du coup la promesse n'est pas tenue. Et les deux derniers qui m'ont déçue je les ai pas avec moi. Vous m'avez grave hypé en plus aussi sur les réseaux. Vous allez croire que cette vidéo elle est contre vous et je vous dis non vous avez pas des bons goûts. Chacun lise ce qu'il a envie de lire. Attention moi il y a des trucs que j'ai adoré. Peut-être vous allez trouver ça tout pourri. Et là c'était deux livres qu'en plus m'avait recommandé ma maman. Alabama 1963 et America. C'est deux livres qui sont écrits en plus par deux auteurs. Donc ça je trouve ça cool le côté écrit à quatre mains. En gros à chaque fois il nous amène un peu dans une sorte d'intrigue. En nous racontant l'histoire des Etats-Unis un peu en fond. C'est pas des livres vraiment qui se suivent. Mais du coup c'est un peu le même processus narratif. Et en fait déjà les personnages sont pas assez développés pour que tu t'accroches. Je crois qu'ils font 300 pages chacun. Et franchement j'aurais vraiment pu lire un truc de 600, 700 pages. Si c'était plus travaillé, plus fouillé. Plus on est là les personnages on a envie de connaître leur vie. Et après on arrive aux abandons. Il y en a eu deux. Le diplôme d'Amori Bartet. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo genre ça soit c'est un coup de coeur soit c'est un énorme flop. Ah je pense qu'on est du côté du flop. On va nous parler d'un prof en 7h30 un peu désabusé qui va rencontrer une jeune femme arabe. Elle a pas eu le diplôme mais elle a les connaissances. Et en fait elle aurait pu faire plein de choses de sa vie mais là elle bosse dans un supermarché. Je vous la fais grossièrement. En fait dans la manière dont c'était écrit j'ai pas du tout accroché. Le personnage du professeur est exécrable. J'imagine que c'est fait exprès. Il y a des fois j'ai pas envie de lire des histoires de genre exécrable. Moi je veux juste des livres un peu doudou. La vie c'est dur. On est en été. J'ai envie de lire des histoires de grand-mère qui font des cupcakes. Vraiment j'ai arrêté au moment où du coup elle rencontre ce fameux prof. Et prof ils sont dans un bar. Et elle se plaint que la vie ça coûte cher et que son appartie coûte une blinde. Et il lui dit bah pourquoi tu déménages pas en banlieue. Et elle lui dit ah non moi j'ai pas envie de devenir une berrette de Seine-Saint-Denis. Et ensuite l'autre que j'ai pas terminé c'est plus que c'est pas le bon moment. C'est la tour de Dohaan Buie. Et en fait c'est un livre qui va nous parler des Olympiades. Un peu de tous les bâtiments qu'il y a là-bas. Et comment dans une seule tour toutes les histoires un peu des différentes personnes dans la tour sont entremêlées. Je trouvais ça génial. Je me suis dit ça ça va me plaire. Sauf que en fait pas la lecture pour maintenant. Clairement j'avais envie de lire des trucs un peu légers, un peu tranquilles. Et en fait si je dis pas de bêtises l'écrivaine de ce livre elle est aussi journaliste. Et je trouve que ça se ressent. On est sur un livre je crois j'ai lu 50-60 pages. Et en fait c'est beaucoup beaucoup de recherches. Beaucoup de mise en contexte pour comprendre tout le côté historique de comment les Olympiades Seine-Saint-Denis apparaît et tout. Donc hyper hyper intéressant. Mais là tout de suite c'était pas un truc que j'avais envie de lire. Donc j'ai hésité à le foutre de côté. Et finalement je me suis dit allez Jeannot va lire autre chose. Et l'autre que je suis en train de lire il m'a intimidée pendant tout l'été. J'ai pas osé le lire et je me suis dit allez Jeannot. Ne te laisse pas intimider par un livre de 900 pages. Et ce livre c'est Middlemarch de George Eliot. Va suivre deux jeunes filles qui sont élevées par leur oncle. Des petites histoires de mariage voilà tout ça. La mise en contexte c'est très sympa. C'est bien écrit. De le lire en livre audio ça m'aide. Voilà pour le métro c'est très sympa. Je pense que c'est le genre de livre qui va m'accompagner potentiellement sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Mais voilà ça me rappelle Little Woman et Bridgerton. On prend. Vous l'aurez peut-être remarqué il y a un des livres qui était dans ma palle d'été qui n'est pas dans cette vidéo. C'est pas le seul. Allez. Celui en question c'est Pachinko. Et si je ne l'ai pas encore lu c'est parce que bon pareil j'étais intimidée il est extrêmement long. Mais je me suis dit que ce serait une hyper bonne lecture pour mon book club. C'est donc le choix de septembre. Si jamais vous voulez nous rejoindre ma team channel je vous mets en barre d'infos le discord du book club. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui ma team channel. Je sais vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez lu. C'est quoi vos lectures favoris de l'été. Ça m'intéresserait beaucoup beaucoup de savoir ça. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire est-ce que vous faites des trucs de fifou pour la rentrée. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous entrez au collège, au lycée ? Qu'est-ce qu'il y a après la fac ? Le travail ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des petites réorientations ? Des petits changements de vie un peu importants ? Moi c'est ma première rentrée officielle à 100% sur la chaîne. Donc trop contente. Trop hâte de vous faire plein 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 de vidéos. Et vous allez voir il y a du lourd qui arrive. Voilà n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour le côté un peu coulisse de tout ça. Si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Je vous mets mon Patreon aussi en barre d'infos. Vous pouvez faire des dons. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez salut !